Générique Les gars, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble ? Quand je fais ça, ça doit s'arrêter maintenant ! Je ne repasserai plus après toi, Arnaud, c'est terminé. Il est brillant, il est beau, il est intelligent. Même si à 24 ans, il devait être obèse. Merci pour les chansons, c'était sympa. Moi, je ne suis pas sûr que par contre... J'étais vraiment dans la bonne parole tout à l'heure, mais j'étais au fond. Donc je me suis dit, David, pense à Jacques Chirac. Mais oui, Jacques Chirac, quand il était, il faisait... Moi, tout à l'heure, quand il faisait l'échange, je faisais pareil. Par contre, j'avais la vibration, j'avais tout. Merci, merci de tout mon cœur d'être présent avec nous et de partager avec cette intelligence, cette douceur. J'aime beaucoup la douceur que tu as. Elle me touche beaucoup et je pense que vraiment, on peut encore t'applaudir pour ça parce que tu es allé livrer avec beaucoup d'anthropicité. Merci, merci beaucoup. Bon ! Mais par contre, je partage le même point de vue, c'est quand même hyper difficile de parler de la mission de vie. C'est vrai, tu es... Bon, alors, à chaque fois, on se creuse la tête, avec Benjamin, avec Lucie, avec Katia et tout le staff, on se dit, bon, OK, ça va être quoi, le prochain sujet ? Et un jour, un, pour sortir le sujet qui plaît à tout le monde, mais que tu souhaites que c'est toi qui va galérer. Là, mais la mission de vie, ça claque. Quand il dit, oui, on va faire un travail sur la mission de vie. Maintenant, vous avez remarqué aussi que, en fait, en vrai, la logique de mission de vie, c'est hyper enclavant comme concept. Et c'est important de comprendre que, quand on interroge les personnes qui sont capables de dire, aujourd'hui, je suis en contact avec cette forme de mission de vie, même si elle est temps à pouvoir évoluer après, dans le futur, on va se rendre compte que, d'abord, ce n'est pas quelque chose qui a été déterminé à ces jeunes. Donc, si vous êtes très jeunes, vous pouvez y sortir. Si vous êtes un petit peu moins jeunes, alors, si vous êtes beaucoup moins jeunes, mais que vous êtes assez beau gosse, comme Arnaud ou comme moi, ça peut vous intéresser. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte qu'une personne va être capable de déterminer qu'elle est en contact avec ses missions de vie de façon un peu plus tardive dans sa vie. Parce que le problème, c'est qu'on nous a vendu une idée qui, je crois, est une illusion. L'illusion que, avant, tu sois en contact avec ta mission de vie, ta vie n'a aucune valeur. Vous avez remarqué ça ? Qui a déjà ressenti dans sa vie le fait que, parce qu'il ne savait pas si réellement il était en contact avec sa mission de vie, pensait que sa vie n'avait pas obligatoirement tant de valeur que ça ? Levez la main si ça vous est déjà arrivé. Moi, je le lève parce que ça m'est arrivé pendant des années. Merci pour la lumière, je me sens moins seul. C'est un moment donné que tu fais ça, et puis même, il y a deux au premier rang qui, bon, allez, tu vas réviser ton truc. Mais c'est important. Pendant des années, on me posait toujours cette question, c'est quoi ta mission de vie ? Pardon ? Pardon ? Tu ne connais pas ta mission de vie ? T'es un fucking loser, quoi. Non, parce que moi, je connais ma mission de vie, tu vois. Ma mission de vie, exactement, ouais, c'est de faire élever l'âme et la divinité de chaque être à travers sa dimension vibratoire de l'autre. Ouais, ouais. Et quand tu es en contact avec ta mission de vie, je te jure, ça change tout, quoi. Et toi, c'est quoi ta mission de vie ? Alors, moi, j'aide les autres, hein. Ouais, mais non, ça, c'est pas une mission de vie, ça. Alors, bah, j'aime les autres aussi. Ouais. C'est pas non plus une mission de vie. Et là, tu pars, et le gars, t'as envie quand même de penser qu'il est con. Bon, après, tu vas te rendre compte que quand tu le connais vraiment, il n'élève jamais la divinité des autres, mais plutôt dans le taux vibratoire de la colère. C'est-à-dire que le mec, quand il est en contact avec lui, t'as envie de le buter, quoi, en vrai. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui sort de la notion de mission de vie. Et moi, en fait, quand je veux expliquer des systèmes, d'abord, je vais avoir une approche newtonienne. On va diviser. Mission de vie. Et en fait, je me suis dit, tiens, la mission, quels sont les moments de ma vie dans lesquels j'ai été missionné ? Quand j'étais à l'armée. À l'armée, on nous a donné une mission. Il y avait des missions qui étaient parfois... Moi, je suis parti en Yougoslavie, donc c'était pas le top du top, d'accord ? Mais c'est intéressant parce que on avait des missions très précises ou d'apporter une aide humanitaire, ou d'apporter à manger, ou alors on arrivait dans des villages où un nombre à calculat de femmes avait été violé et mutilé, et donc là, il fallait essayer d'assurer une espèce de survie. Mais c'est intéressant, une mission, parce qu'en fait, une mission, il y a plusieurs caractères qui sont essentiels dans la mission. Quand le pôle opérationnel, qui était proche de Sarajevo, nous demandait d'activer la mission, on avait certes un objectif, il fallait qu'on... On savait ce qu'on devait faire, mais c'est intéressant parce qu'aussitôt après, il nous expliquait pourquoi il fallait le faire. C'est-à-dire qu'une mission, déjà, il y a un objectif qui est très clair, il y avait aussi un sens qui était un sens essentiel. D'accord ? Et ça, c'est important parce que, du coup, on va poursuivre plein d'objectifs dans notre vie, mais tous ne sont pas toujours connectés à un sens profond. Alors que pour une mission, il te faut un objectif, on va te donner un sens, ce qui va donner de la valeur à cet objectif. Et puis après, en fait, on avait un coordinateur. Et le coordinateur, lui, il avait pour but d'identifier les ressources. C'est-à-dire qu'on devait avoir des ressources matérielles, on devait avoir des ressources humaines. Et les ressources humaines, c'était quoi ? Le talent que nous avions. Ok ? C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui me concerne, je sais que moi, je suis allé sur des missions et on me demandait que ce soit moi qui allais. Pourquoi ? Parce que je faisais un truc complètement dingue le matin. Ça va vous sembler bizarre. C'est-à-dire qu'on avait naturellement des véhicules qui s'appelaient des VAB, véhicules de l'avant blindé. Et parfois, quand on se déplaçait dans des villages, on était escorté par des chars ou des choses comme ça, parce que c'était hostile. Et moi, cette petite équipe, en fait, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire pour leur apporter une petite valeur ajoutée ? Et je faisais un truc le matin, c'est que je chantais. Mais je les faisais tous chanter avec moi. Et chaque matin, j'inventais une chanson. Alors, en fait, vous savez savoir que le ton était toujours le même. Comme ça, c'est facile. Même pour les plus imbéciles, ils se rappellent de la musique. Ok ? Mais par contre, je prenais un événement de la veille, je l'intégrais dans ma chanson, et en fait, chacun d'eux s'attendait à ce que je le scude. Et en fait, il y avait un espèce de général qui était là et pendant plusieurs jours, il voyait un mec qui était sur un char qui fait « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Donc, ils pensaient que j'étais une star de la chanson. Après, ils ont dit « Non, mais c'est le psychologue qui est attribué à... » Le mec, il a su que la cause était perdue. Ok ? Et entre deux, je chantais, voilà. Et en fait, je sais qu'on m'envoyait sur ces missions-là parce que comme on allait voir des choses très difficiles, il fallait briser un peu la glace tous les matins parce que quand vous arrivez dans des villages et que vous êtes justement confrontés à l'horreur, il y a un moment donné, tu peux facilement te poser une question sur l'humanité. Et moi, mon job, c'était de dire « Ok, je veux contribuer, je voulais faire mon service militaire et je voulais que vraiment ce service militaire fasse sens. » C'est-à-dire que j'avais demandé à mon grand frère de m'aider à faire ça et je voulais que ça fasse sens pour moi mais je ne voulais pas que ça me détruise parce que je savais que j'étais en contact avec une contrée du monde qui était tellement hostile, qui était tellement pas représentative de là où je y vais mais qui existait. Je ne voulais pas que ça change la nature de ce que j'allais être. Donc pour moi, c'était essentiel que j'y mette et que j'y insuffle beaucoup de positifs. Mais en fait, une mission, c'est quoi alors ? c'est un objectif, c'est du sens, c'est du talent et puis après, il y avait du leadership aussi parce que pour mener à bien la mission, il fallait aussi que quelqu'un dirige, il fallait que quelqu'un commande. OK ? Et puis, il y avait aussi une particularité, une mission, c'est que, je ne sais pas si vous avez regardé les films américains, j'adore les films américains parce que dans les films américains, ils ont tous une mission. Attention, quand ils disent une mission, tu sais que le film, ce n'est pas le même. S'il avait commencé le film, en disant, les gars, on a un objectif, moyen, mais quand ta Silver Stallones qui arrive, qui fait les gars, on a une mission, il va falloir aller par là-bas ou par là mais envoyer-les et il faut péter la gueule à tous ces petits Chinois. C'est des Coréens ? C'est pareil, c'est des Baudet. Le mot mission, ça interpelle et puis à un moment donné, tu as compris une chose, c'est que dans le film, tout se passe comme ce n'était pas prévu. C'est-à-dire que les mecs, ils ont un plan mais ça ne se passe jamais comme le plan. Tu as remarqué ou pas ? Bon, peut-être dans Mission Impossible, ça se passe comme le plan, et encore. Mais dans les autres missions, ça ne se passe pas comme le plan. Et il y a toujours un mec qui veut dire, non, je n'y vais pas, il faut arrêter, c'est n'importe quoi, on est en train de mourir. Et il y a quelqu'un qui va te voir et qui va te dire, rappelle-toi de la mission. Quand le mec, il te dit, rappelle-toi de la mission, et l'autre, il ne réfléchit plus. C'est-à-dire qu'il a dit, oui, tu as raison, je suis prêt à mourir même pour ce que je ne comprends pas. Mais j'y vais. Et c'était vachement intéressant de voir à quel point, dès qu'on vous parle de mission, tu as un côté patriotique, j'y vais. Non mais, je ne t'ai pas encore dit où. Ce n'est pas grave. C'est une mission. Un truc de dingue, la mission. C'est-à-dire que si tu te plantes, écoute-moi bien, le jour du jugement dernier, moi j'imagine très bien la scène, tu arrives devant Dieu. Pierre, moi je vais directement devant Dieu parce que je le connais, j'ai un truc d'entre nous. Donc tu arrives devant Dieu, tu fais, alors ? Alors, qu'est-ce qui se passe le François ? Mais tu es complètement con, quoi. C'était pas ça ta mission de vie. Non mais moi je croyais parce que j'ai... Mais pas du tout. Oh là 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 là, t'as tout foiré. Ah non, je te réincarne pas. Oh non, 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 non. Est-ce que t'as vu le bordel que t'as foutu sur la Terre ? Bah alors mon garçon, faut quand même être con pour prendre cette mission-là alors que je t'avais proposé 500 fois des gens qui t'ont dit ce qu'il fallait faire. Ah, je suis désolé, tu restes là. Je veux bien que tu te réincarne en chien ou un truc comme ça. Mais en être humain, pas possible. Non, t'as pas... En chien, c'est des êtres humains. Alors, je vais t'expliquer ta mission de chien pour pas que tu te plantes parce que sinon tu vas encore faire des conneries. c'est quand même grave une mission de vie. Donc, t'imagines toi quand on te pose la question c'est quoi ta mission de vie ? L'angoisse que tu te choppes. Je dis mais quand même... Ouais. Alors, à partir de ce principe que en vrai, la mission de vie, je pense que c'est pas quelque chose que vous allez déterminer. En fait, ce que j'ai observé, c'est que la plupart du temps, la mission de vie, elle s'impose à toi-même en fait. C'est elle qui vient te chercher. Donc, savez quoi ? Arrêtez de courir après votre mission de vie. C'est pas la peine. Voilà. Par contre, soyez dans l'observation de ce qui vous nourrit le plus. D'accord ? Donc, on va parler de talent. Parce qu'en fait, je crois qu'en vrai, la mission de vie, c'est une frontière. C'est un croisement. un croisement de plusieurs choses qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que finalement, ta vie, elle fait sens. Elle fait sens dans la direction. Elle fait sens dans l'intelligence de ce que tu vas lui apporter et de l'association intelligente que tu vas faire à chaque geste que tu vas produire. Parce qu'à un moment donné, tout sera cohérent. Mais avant de découvrir ta mission de vie, il faut essayer des choses. c'est ce que nous disait Arnaud tout à l'heure. Arnaud, regardez, quand on l'écoute, il a mille vies. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais à chaque fois, il a fait mille vies avec une espèce d'ouverture de la conscience, avec un regard sur l'opportunité. Ce n'est pas quelqu'un qui va changer de direction et dire, non, écoute, non, je ne suis plus acteur, tant pis, ma vie est foutue, mais ce n'est pas grave. Mais non ! Et pourquoi tu voulais être acteur ? Au fond, OK, au départ, on est jeune, on a envie de renvoyer la lumière, c'est intéressant, le truc, mais au fond, pourquoi ? C'est intéressant de parler avec des grands acteurs. Parce que des grands acteurs, il y a un moment donné, quand tu vas leur poser la question d'être acteur, ça vous apporte quoi dans la vie ? Ils ont des réponses qui sont des réponses qui sont transcendantes. Ça me permet de faire passer des messages. Ça me permet d'impacter les gens. Alors après, tu vas voir des conférenciers comme Arnaud, comme moi, comme Yannick qui est dans la salle. Faites un coucou à Yannick. Bonjour, Yannick. Yannick ! Elle, je l'avais déjà repérée, elle était au One Direction il y a de ça 4 ans. Tu as songé à te faire opérer des cordes vocales ? En tout cas, quand tu poses la question à ces conférenciers qui changent le monde, qui sont inspirants, en fait, tu vas t'apercevoir que ça te fait quoi ? Qu'est-ce que ça te permet de faire ? Ça me permet d'inspirer, ça me permet d'aider, ça me permet de changer. Vous allez prendre un grand leader de l'entreprise. D'après toi, ton positionnement, ton poste permet quoi ? D'impacter, de changer. J'ai une étude très intéressante sur le leadership, neurosciences et leadership. Et ce qui ressortait de tout ça, à part des études qui étaient un petit peu bizarres, je n'ai pas trop compris, en vérité, mais une chose que j'ai saisie, c'est qu'ils ont pris des personnes qui ont été, vous savez, aux Etats-Unis, les entreprises ont des nomenclatures qui permettent d'identifier les meilleurs leaders de chaque année. Et curieusement, il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils se rendent compte que sur les 30 dernières années, il y avait des noms qui ressortaient de façon hyper régulière. Donc, ils ont décidé d'interviewer ces personnes-là. Et il leur dit, voilà, ça fait des années maintenant que vous avez quitté le monde de l'entreprise, vous êtes à la retraite, juste revenez sur vos années d'entreprise, qu'est-ce que vous gardez de tout ça ? Et en fait, c'est intéressant parce que les personnes ont dit, moi, ce que je garderais de tout ça, ce n'est pas le fait que j'ai lancé une industrie, le fait que j'ai réformé un commerce, le fait que j'ai organisé un commerce mondial. Non, 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 j'ai inspiré des gens, j'ai aidé les personnes à se transformer. Après, ils sont allés voir les anciens salariés, vous vous rappelez de ce leader que vous avez eu ? Oui, très bien, qu'est-ce que vous gardez de lui ? Au-delà des techniques de vente, au-delà de l'apport technique, de ses connaissances, par exemple, en plongée chaussée, cette personne m'a permis de grandir. Et en fait, on va se rendre compte que et si on avait tous la même mission de vie en vrai ? Franchement, si on livrait le débat comme ça, ça serait tellement plus simple. Si votre mission de vie, c'était de faire grandir l'autre. On va partir de cette espèce de postulat parce que moi, cette réflexion m'a permis de changer un tas de pans dans ma vie. À partir du moment où mon job, c'est de faire grandir l'autre, quel que soit mon métier, quel que soit mon job, après en fait, tu vas t'apercevoir que ton talent, quel qu'il soit, tu peux le mettre au service d'un vrai projet de vie en fait. Et dans cette mission de vie, faire grandir l'autre, on peut mettre plein de choses, c'est génial, tu peux tout ranger. Tu prends tes enfants, tu mets dans la boîte, mission de vie. Faire grandir mes enfants. Tu prends ton conjoint ou ta conjointe, mission de vie. Ton frère, ta sœur, ta belle-mère. On ne peut pas tout mettre dans la boîte, il n'y a pas de place pour tout le monde. Tu laisses ta belle-mère ici. Tes collaborateurs, tes amis. Maintenant, imaginons que chacun d'entre nous, alors je vous dis, ça reste entre nous, sauf éventuellement ceux qui regardent sur YouTube quand je vais mettre cette vidéo, mais ça ne sort pas de YouTube. je vous le demande. Et si notre mission de vie, c'était en fait de faire grandir chaque personne avec lesquelles nous sommes en interaction. Juste, je voudrais que vous réfléchissiez à ça. Et si ma mission de vie à moi, c'était de faire grandir les autres. Donc, on va reprendre le principe militaire. J'ai un objectif. J'ai un sens qui va avec. Faire grandir l'autre. Pourquoi ? Contribuer à améliorer cette humanité. Vous savez, c'est intéressant de voir autour de nous combien le monde, il est violent. Vous pouvez imaginer ça ? Hier, j'ai appris qu'une gamine de 6 ans, là-bas, ici en Israël, il y a un monsieur qui est parti de Ramallah, il a traversé la frontière, il a violé cette gamine de 6 ans. Après, il a invité 4 de ses copains, ensuite, ils l'ont battu, ils lui ont dit « vas-y, rentre chez toi pour raconter ». On vit dans un monde comme ça aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, ça existe. Et ça existe tous les jours. La semaine dernière, des voisins dans notre quartier, il s'est passé un truc incroyable. Ils partaient à Elat. Elat, c'est le petit Saint-Tropez, c'est là où on va passer des vacances, il fait très chaud là-bas. Il y a une route qui s'appelle la route 90, elle est relativement dangereuse. Elle est dangereuse parce que c'est une ligne droite, donc quand vous la voyez, vous dites « ce n'est pas dangereux, c'est une ligne droite ». Mais avec le soleil, ça fait des effets d'optique et parfois on croit que la route est comme ça mais elle fait ça. Et du coup, parfois, il y a des voitures qui arrivent comme ça. Et puis lui, il est derrière une voiture et puis la voiture, en fait, elle fait tout pour qu'il ne la double pas. Il va la doubler puis elle va accélérer. OK ? Et puis à un moment donné, lui va vouloir revenir pour se rabattre mais la voiture derrière elle s'est mise là. Et là en face, il y a une voiture qui va monter. Lui et son petit-fils de trois ans qui est derrière, il n'aura rien. Sa femme va avoir le poumon perforé et ils vont perdre leurs deux enfants, leurs deux filles. Vous savez pourquoi ? À cause de l'orgueil de celui-là qui a accéléré quand l'autre il a accéléré. Trame. Et vous, ils vous disent qu'on est tous en contact avec ce monde. Mais moi, quand je vois ça, on peut crier à la colère, on peut crier à l'horreur, on peut crier à la bêtise. Moi, je ne me pose qu'une seule question OK, c'est quoi ta part ? David, c'est quoi ta part pour changer ce fucking world ? Mais vraiment ! Alors, on a des idées brillantes de temps en temps. Par exemple, d'organiser une soirée potentielle avec un homme incroyablement sympathique qui va partager sa mission de vie et de nous réunir avec des personnes qui vont vibrer sur la même dimension. Maintenant, je suis en train de vous vendre une idée qui est extrêmement simple. Plutôt que de croire que notre mission de vie, c'est de faire vibre la dimension vibratoire divine dans chaque être humain. Non, va dans quelque chose qui est plus simple encore. Va dans... Je vais te faire grandir. Ça va vous ramener à une responsabilité personnelle et un changement de tous les instants. Parce qu'à partir du moment où tu as cette mission-là, imaginons la chose suivante. vous vous endormez ce soir. Et dans la nuit, un ange vous apparaît. Vous pensez que vous rêvez mais vous pensez très fort et vous écrivez un petit mot vite pour être sûr que vous ne rêvez pas. Et puis l'ange te dit « Voilà, écoute, je t'explique. En fait, toi aussi, tu es un ange. mais tu l'as oublié. Et en fait, ta mission sur Terre, c'est d'améliorer la vie de chaque personne que tu vas croiser, chaque interaction. Parce qu'en fait, je t'explique, la mission est très simple. Tu vas être en interaction avec au moins 5000 personnes dans ta vie. Ça veut dire quoi, une interaction avec 5000 personnes dans ta vie, au minimum ? OK ? Je ne vous parle pas des personnes qui vont faire le métier de coach ou de conférencier où là, on passe de 10 000, 100 000, 200 000, 1 million. Non. Quelqu'un de lambda va être en interaction avec 5000 personnes, mais cette interaction peut permettre de changer les personnes. c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que potentiellement parlant, chacun d'entre vous a la possibilité de changer la vie de 5000 personnes. Et parfois, c'est quoi ? C'est un regard, c'est une écoute, c'est un conseil bienveillant, c'est un petit coaching, c'est un sourire, c'est un apaisement où c'est un gros coup de pied au cul. Mais en tout état de cause, notre interaction, elle n'a pas été anodine du tout, mais par contre, elle était bienveillante. Parce qu'à ce moment-là, je t'ai fait un cadeau. Imaginons comme ça que l'ange vous dise voilà, ta mission, c'est ça. Alors, on te l'avait fait oublier juste pour que tu matures un petit peu, que tu comprennes l'expérience, que tu sois en contact avec la vie, que tu sois en contact avec les personnes, que tu sois en contact parfois avec la difficulté, avec le monde. On a estimé que tu avais eu suffisamment de maturité, tu as vu suffisamment de choses difficiles, à partir de maintenant, maintenant, c'est à moi de te révéler ta mission. Ta mission, c'est de faire grandir tous les autres. Intéressant. Est-ce que vous pensez que le matin, au réveil, vous serez la même personne ? Vous serez la même personne. Bien sûr, vous serez la même personne. Mais la différence, c'est qu'à partir du moment où vous savez quelle est votre mission, la personne que vous êtes ne va plus agir de la même façon. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ça s'appelle Potentiel Magazine ? Parce qu'on a tous un potentiel de dingue. La question, c'est vas-tu le mettre en œuvre ou pas ? C'est la seule question qu'on pourrait se poser, en fait, en vrai. Donc, pour moi, la mission de vie, déjà, la première des choses que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que si on devait en avoir une et une seule, choisissez celle de faire grandir les autres. Pourquoi ? Parce que ça va vous mettre dans l'obligation, en fait. D'abord, l'obligation d'être centré sur son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez quoi, ça ? C'est le fondement même de ma religion. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ce moment, tu aimeras ton prochain, c'est OK, comme toi-même. Comme toi-même. Ça veut dire que pour faire grandir l'autre, il faut que je me fasse grandir moi-même. C'est pour ça que je parle d'obligation. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu feras grandir ton prochain comme toi-même. On peut tout prendre. Tu aideras ton prochain comme toi-même. Tu stimuleras ton prochain comme toi-même. Tu motiveras ton prochain comme toi-même. Et ça, là, ça va vous donner une vraie puissance motivationnelle. La semaine dernière, j'ai eu une conférence avec un ami et frère qui s'appelle Yacov Citruk à Tel Aviv et on a donné une conférence sur science et Torah. Le thème, c'était l'amour. Et à un moment donné, il a dit quelque chose, je ne sais pas si c'était dans le thème ou pas, mais il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Il a dit, en fait, les personnes qui font ce qu'ils aiment, ils vont vivre la liberté. Les personnes qui aiment ce qu'ils font, en fait, ils vont vivre le bonheur. Est-ce que la mission de vie aussi, ce ne serait pas cette double résonance-là ? Juste réfléchissez à ça. On va s'apercevoir que quand on est dans notre mission de vie, en fait, au-delà du fait qu'on pourrait dans un premier temps savoir quel est le sens, le sens, c'est d'aider l'autre, dans un deuxième temps, on pourrait se poser la question, c'est quels vont être les instruments permettant de le faire ? Dans un premier temps, faites ce que vous aimez. D'accord ? Parce que quand on fait ce qu'on aime, ça nous donne une vraie puissance, un vrai engagement par rapport à ce que je vais apprendre. Vous savez, je vous dis toujours, on ne peut donner que ce que l'on a. Arnaud, tu peux partager avec nous tes expériences, parce que tu en as eu. Je peux vous donner du temps parce que j'en ai, des connaissances parce que j'en ai, de l'argent parce que j'en ai. On ne peut donner que ce que l'on a. Mieux encore, on ne peut donner que ce que l'on est. Parce que si tu donnes ce que tu as, mais que tu ne donnes pas ce que tu es, quand tu donnes ce que tu as, tu ne fais que prêter. Tu ne transmets pas. c'est important de comprendre quand on est dans l'envie de donner aux autres et qu'on va travailler sur les armes fondamentales et que je vais faire ce que j'aime, eh bien, en fait, je vais créer une source intarissable d'engagement. Vous savez, mon doctorat, moi, je l'ai fait sur la neurosciences motivationnelles. Ce n'est pas pour rien. parce que depuis que je suis tout petit, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les meilleurs ne gagnent pas toujours. Les plus performants ne sont pas ceux qui vont être les premiers. Ce sont ceux qui sont le plus motivés. Maintenant, il est clair que quand on fait ce qu'on aime, c'est ultra motivant, en fait, en vrai. Et c'est une source de motivation intarissable. Alors moi, je préfère, quitte à m'engager sur une mission de vie, je préfère prendre une mission dans laquelle la source de ma motivation, elle est intarissable. L'énergie que je vais avoir, l'énergie que je vais chercher, c'est intarissable. Et ça, c'est important parce qu'on le vit quand on fait ce qu'on aime. Mais parfois aussi, on va être aussi orienté par la vie sur des choses qu'on doit faire. Mais ce n'est pas évidemment le truc le plus passionnant. D'accord ? Et c'est là qu'il faut mettre ça aussi l'effort d'aimer ce que l'on fait. Vous devez aimer ce que vous faites. Parce qu'à un moment donné, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas être dans le rejet. Par exemple, tu as fait des enfants. C'est cool, hein ? De les faire, c'est sympa déjà. De les avoir, c'est cool. Moins pour la mère quand elle le sort, mais c'est cool aussi. Et puis après, ça grandit un gosse. Un mutant, le truc. Parfois, tu essaies d'avoir des conversations avec lui et tu te dis, mais il est chiant, je ne peux pas communiquer. Il n'échange pas. Il a 4 ans. Ben quand même, 4 ans, tu peux avoir une conscience. Puis après, ils évoluent. Maman, ils évoluent. L'adolescence. Vous savez ce que c'est que le truc de l'adolescence ? Ouais ? Eh ben moi, je vais me suicider. C'est un truc spécial, les enfants. Et puis un jour, l'enfant, en fait, il va venir te chercher sur ce qui te pose le plus de problèmes. C'est bizarre, hein ? C'est assez étonnant qu'un enfant, il vient te choper là où tu ne voulais pas du tout qu'il te chope. Il y a un nom à ce concept. Ça s'appelle une empreinte inversée. Très intéressant, ce concept. Ou parfois, ce n'est pas tes enfants, mais c'est ta conjointe, ton conjoint, ta femme. L'opposé total de ce que tu es. Toi, tu es calme et tu as, en face de toi, une tornade. Toi, tu laisserais bien traîner tes chaussettes de temps en temps, mais tu as épousé une femme dont l'objectif et la mission de lui, c'est d'avoir une clinique à la maison. pas facile quand tu as deux chiens. Alors, pourquoi, pourquoi tu... T'assembles. Pourquoi ces gosses, ils vont aller me chercher où là, ça ne va pas ? L'empreinte inversée. Tu prends une chaussure de sport, tu mets ça sur de la terre, tu appuies, vous allez avoir l'empreinte. Donc, on est d'accord que l'empreinte qui est là, c'est l'inverse de ce qui est là. Vous n'êtes d'accord avec moi ou pas ? OK. C'est-à-dire que là où il y a des aspérités, là où il y a des creux, là où tu n'es pas clair, là où tu n'es pas développé, là où tu n'as pas la connaissance, là où tu n'as pas la patience, c'est bizarre que les gens colériques ne rencontrent que les gens qui les mettent en colère. Non, mais vraiment, mais parce que garçon, il faut que tu travailles un truc dans ta life. OK ? Donc, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer quelqu'un. Tu peux l'épouser. OK. Bon, tu n'as pas compris encore avec elle, pas grave. Tu peux épouser l'autre. Bon. Tu n'as pas l'air de comprendre. On va t'envoyer des gosses. Moi, dernièrement, j'ai une expérience extraordinaire. Vous savez, l'amour que j'ai pour mes animaux, j'ai deux chiennes. OK ? Donc, la première, Kate. Kate, c'est la classe incarnée de chiennes. Akita, Inu, chien japonais, très beau, très racé, très puissant. Digne. Il y a une flaque d'eau de la contourne. Je vous jure que c'est vrai. Bon, il faut vous dire que moi, je lui ai appris tout de suite, c'est-à-dire que Kate, c'est la seule chienne au monde, elle ne peut pas faire caca sur du bitume. Un jour, à Marseille, je peux vous garantir que j'étais emmerdé. J'ai marché pendant deux heures pour trouver un parc. Et encore, ce n'est pas un parc, c'est le jardin d'un voisin, ce n'est pas grave, ça reste entre nous. Il fallait que je l'aide. Donc, tu as Kate, et là, tu as un rapport au monde et aux animaux qui est parfait. Parfait. Une symbiose. Et un jour, tu décides de lui offrir une compagnie. Et là, on ne va pas prendre Kate qui est un chien qui a un pédigré exceptionnel et qui est né à Neuilly-sur-Seine, donc elle était très neuillenne. OK ? Non, là, on va prendre une chienne israélienne qui ne respecte rien. Elle monte sur ta tête, elle te met une fesse là, un truc. Tu peux la régler pendant dix ans. Un jour, je me suis dit, bon, il y a des mecs à Haïfa, ils te la prennent pendant un mois, ils te la dressent. Je vais la chercher, le gars, bien sûr, je vais vous montrer. Vous savez quoi ? Ce n'était plus la même. Ce n'était plus la même. Assis, assis, je bouge, elle reste, alors qu'habituellement, elle sautait sur la tête de tout le monde. Un soir, un soir, je me dis, bon, je suis peinard, il n'y a personne, je la lâche. Au moment où je la lâche, il y a 300 personnes qui arrivent en roller dans un virage juste dans ma direction et là, quand je dis, stop, je la vois foncer sur eux. J'ai dû recevoir à peu près 180 insultes. Bon, ça va, je ne les comprenais pas toutes donc du coup, je n'ai pas pu m'énerver. Elle m'a collé la honte à un nombre incalculable de fois. Donc là, je vais la chercher là-bas. Quand elle revient, je reviens à la maison, je fais, pas la même, pas la même. Je la sors, viens, on la sors. En fait, en fait, un mois, j'ai compris que la durée d'intervention, c'était 20 minutes. Elle l'a fait l'appartement témoin là-bas, elle. Elle, j'ai dit, tiens, t'inquiète pas, je vais leur faire bon appartement témoin, je vais faire tout ce qu'ils me demandent comme ça, je reviens à la maison et l'autre, je lui fous les nerfs de sa vie. Parce que je pense qu'elle, elle est embarquée par témoin, je dis, mais finalement, elle, elle est là pour m'apprendre la patience, quoi. Et là, elle est là aussi pour m'apprendre plein de choses. Peut-être d'apprendre à me calmer, peut-être d'apprendre à me détendre, de prendre un vrai temps pour moi. Pas de la promener parce que je dois la promener, mais de la promener pour être présent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et en fait, elle m'oblige à donc je peux la voir comme un espèce d'enfer canin d'un petit diable ou alors d'un révélateur. Et je dis souvent ça, mais regardez comme quoi les autres, en fait, sont des révélateurs. Rappelez-vous quand on faisait de la photo quand on était petit ? OK ? Il y en a qui ont fait des ateliers photos quand on était petit ? OK. Vous êtes trois ? On a tous entre 70 et 72 ans. Quand on était jeunes, on faisait de la photo. On prenait le poste. On appuyait sur le bouton. On montait avec la feuille. On allait dans la chambre noire. On essayait de tripoter la voisine. Non, mais c'était le seul intérêt à faire l'atelier photo. La vérité, sans Sabrina, je n'aurais jamais fait de photo. Je vous jure. Ben, parfois, les motivations, rappelez-vous. Un besoin, une aspérité. À ce moment-là, c'était Sabrina Touzard. Déjà, avec un nom comme ça, j'aurais dû me méfier. Enfin, bref. Tu prends la photo. En fait, la photo, il n'y a rien dessus, c'est un papier blanc. Et on la mettait dans un bac avec un liquide. Ça s'appelait le révélateur. Vous vous rappelez ça ? Puis t'appuyais comme ça, puis la photo, elle apparaissait. Puis après, tu la prenais, tu l'égoutais, tu la mettais dans un fixateur. Et puis après, tu étais allé de ta photo qui ne ressemblait à rien, mais tu étais fier. Mais en fait, on va se rendre compte que le monde, c'est ça. Le monde, c'est ça. Le monde, ce sont des révélateurs. Les autres, ce sont des révélateurs. Des révélateurs de quoi ? De nos propres aspérités. L'enfer, c'est les autres, je ne crois pas. Le paradis, c'est les autres. Parce que chaque autre, en fait, il est là à t'amener, à progresser et à grandir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que même l'autre, quand on est en défaut, il est là pour nous amener à grandir. Donc ça veut dire que lui, si tu interprètes ce qu'il est à travers ce qu'il fait et non pas sa mission qui est la sienne, tu te trompes. Quand quelqu'un vient vous chercher dans vos difficultés, tu peux le voir comme un emmerdeur total. Tu peux le voir comme quelqu'un qui remplit sa mission. Il y a plein de façons de faire grandir les gens. Peut-être qu'il y a une personne qui va venir qui va croiser mon chemin et qui va me dire « David, peut-être que tu devrais apprendre à méditer. J'ai rencontré des chamanes, il y a des chamanes qui apprennent la méditation chamanique, ça pourrait être intéressant. Ça va être un éveilleur. Et puis de l'autre côté, je vais avoir ma chienne, Lou, qui va dire « Moi, je ne vais pas t'éveiller du tout, je vais te réveiller. » D'ailleurs, c'est elle qui me réveille tous les matins. Et je vois ça tronche devant mes yeux avec ses yeux bleus là, qui dit « La journée commence. Et je te pourris. » Mais c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. À partir du moment où je vais comprendre que si ma mission c'est de faire grandir, comprenez que la mission de chacun c'est de faire grandir aussi. Donc comprenez que les interactions que vous avez avec chacun sont là pour vous faire « Envoyer. » Ah ok, on commence à comprendre. Et c'est pour ça que finalement cette histoire d'empreinte inversée elle est vraiment essentielle. Chaque aspérité de votre vie va trouver son pendant. Chaque défaut que tu vas avoir va être comblé. Chaque travail que tu auras à développer va rencontrer la personne pour te faire travailler. Et vous savez quoi ? Si vous accueillez ça comme une mission globale. si tu dis mais attends... Lui ou elle, sa mission en fait, c'est d'aller dans mon inspirité. Mais attention, comprenez aussi une chose, c'est que quand elle, elle vient dans ton inspirité, toi tu viens dans la sienne. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? C'est pas que dans un sens. C'est à dire que cette petite chienne là qui va venir me faire chier, vraiment au départ, mais je vais me rendre compte qu'elle m'envoie aussi beaucoup d'amour. je vais me rendre compte que finalement, elle m'apprend aussi à aimer différemment aimer une personnalité qui peut être difficile ça me permet d'être en tolérance sur un tas de choses et ça me permet aussi de comprendre que peut-être il y a des choses que je n'ai pas suffisamment travaillé dans ma vie comme le calme comme la patience et que là, elle est juste là pour me rappeler ça et moi peut-être que je suis là dans sa vie pour aussi apprendre la rigueur, l'écoute la conscience, les neurosciences sur les neurosciences je suis moins sûr mais c'est juste important de comprendre que tout ce que l'on va faire en termes de mission de vie si on s'accorde à se dire que notre mission de vie c'est de faire grandir chaque être humain on va comprendre que chaque être humain qui est en interaction avec nous en vrai, il est là pour nous faire grandir même si ça dérange il est là pour nous faire grandir parce que quand on veut aligner les choses on doit être contraint tu veux t'aligner les dents ? contrainte tu veux t'aligner ton dos ? contrainte et cette contrainte elle va arriver de plein de formes t'as mal au dos tu dois aligner ton dos ou bien tu vas te contraindre par le sport ou bien tu seras contraint par la douleur c'est-à-dire qu'à un moment donné quoi qu'il arrive cette aspérité tu vas devoir la travailler dans ta vie et peut-être que tu vas t'apercevoir que mais en fait le type il va te dire vous savez monsieur votre dos là il est comme ça parce que parce que vous broyez du noir et que si vous redressez votre dos mais que vous redressez pas ce qu'il y a dans votre tête il va y avoir un problème donc toi tu vas sortir je lui dis mais dis moi c'est quoi ce con là ? je vais le voir pour me redresser le dos l'ostéopathe il m'a dit et puis après le hasard va faire que tu vas rencontrer une autre personne qui va dire exactement la même chose puis une autre puis un jour tu vas dire à force de peut-être que ce serait peut-être bien que j'apprenne à enrichir un mindset différent à travailler sur la façon dont je pense et comme disait quelqu'un que j'aime profondément pense bien et tout ira bien ça change tout donc c'est juste important de comprendre que toute cette dynamique de mission de vie en fait je crois que c'est un leurre parce que en fait si vous prenez la mission de vie que chacune des personnes va vous dire même si je prends le mec au départ qui dit oui non mais moi ma mission en fait c'est d'augmenter la capacité vibratoire du divin à l'intérieur de chaque être en fait dis moi que tu es là pour faire grandir les autres ça serait plus simple après tu peux lui donner le ton que tu veux vous savez il a remarqué il y a une chose je discutais avec un des anciens stagiaires de l'INA qui a pris comme décision à un âge plutôt avancé alors il est jeune mais de reprendre la compétition sportive au niveau du cyclisme c'est très 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 dur surtout quand on a passé la trentaine c'est très dur ok et à un moment donné moi j'ai discuté avec lui je dis je veux que tu te rendes compte d'une chose c'est que tu vas très vite te rendre compte que ce projet là bah en fait c'est pas que le tien parce qu'à travers tous les projets qui sont les nôtres on impacte toujours les gens on peut se poser une question pourquoi quand on gagne on nous donne un trophée franchement t'as gagné une compétition on t'a dit t'es le numéro 1 t'es marqué sur le tableau pourquoi te donner une grande coupe et les autres petite médaille on donne une grande coupe et on te dit tu l'as mérité mais là elles sont le bon endroit pourquoi chaque année on va donner des Oscars des Césars et on va leur donner symboliquement quelque chose pas simplement pour qu'ils prennent leur temps parce que le mec il a gagné ou la nana a gagné c'est bon c'est fait donc vas-y va remercier ton père ta mère tes frères tes soeurs ce sera le bonheur vous êtes prêts ? oh 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 non 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 j'ai dit à Arnaud ce soir que le public qu'on avait il était top ouais c'est ça je peux vous faire faire n'importe quoi c'est bien ça veut dire qu'il y a un lien c'est très bien pourquoi on donne ces trophées là c'est pour offrir aux autres la vision de l'obtenir par exemple je trouve très bien que vous allez aux Etats-Unis à la fin de l'année quand vous êtes gradué il y a une cérémonie il y a quelque chose la famille participe vous savez que vous allez avoir ce moment là vous savez qu'il y a un moment donné ce jour là par exemple Anouk elle était allée l'année dernière ou l'année d'avant sur la graduation de son fils à Los Angeles et mais tu sentais Anouk c'est l'une de mes formatrices elle était super heureuse elle était fière ok et ce cérémonial il sert à quelque chose tout ça sert à quelque chose les rituels servent à quelque chose juste pour nous dire tu sais quoi regarde ça c'est possible et tu sais ce que t'as fait là où tu y es arrivé c'est inspirant pour d'autres personnes et en fait c'est ça qui est intéressant la puissance d'un trophée c'est que ça devient une machine inspirante pourquoi on fait ça pour inspirer les autres et c'est là que tu vas t'apercevoir que d'être oscarisé d'être césarisé d'être tout ce qui est zé et bien en fait ça va te permettre vraiment d'offrir un objet motivationnel aux autres une source d'inspiration c'est la raison pour laquelle je pense que la seule et unique mission de vie c'est le fait de faire grandir et d'inspirer les autres tout à l'heure je parlais avec Yannick dans le backstage et il me partageait des lectures ou une conférence sur laquelle il était et il y a une conférencière qui disait que en fait ça ne servait à rien de chercher notre mission de vie mais ce qui sert c'est les verbes c'est verbaliser ma mission et ta mission ça peut être plusieurs choses par exemple ta mission ça peut être transmettre si ta mission c'est transmettre tu peux transmettre des connaissances des compétences une vision du monde tout ce que tu veux c'est plus facile d'aller chercher votre mission à travers un verbe qu'à travers un concept comprenez ça donc vous voulez savoir quelle est votre mission de vie d'abord votre mission de vie première ça doit être de faire grandir les autres quand je suis allé au Japon les japonais c'est intéressant parce que quand vous êtes intronisé dans une entreprise on va vous demander si vous voulez être un samouraï moi j'ai pas compris je pensais qu'il fallait trancher des têtes des trucs en fait il y a un petit cérémonial alors c'est pour les cadres supérieurs et dans les cadres supérieurs quand ils sont intronisés dans une entreprise quand il est nouveau il va être devant ses collègues et devant ses collègues on va lui demander s'il accepte d'être un samouraï et en fait samouraï ça veut dire servir les samouraï ils servaient leur chef de ligue d'accord samouraï ça veut dire servir parce qu'ils avaient compris qu'un bon manager c'est quelqu'un qui sert ses collaborateurs c'est quelqu'un qui est au service de ses collaborateurs pas l'inverse quand nous on est en France le manager qui parle il va dire oui alors j'ai plusieurs collaborateurs à mon service mais non t'as rien compris c'est pas ça manager manager c'est toi qui doit être au service de tes collaborateurs t'as été élu à ce poste pour des raisons qui leur permettaient de devenir meilleur donc en fait le vrai service du manager c'est de servir servir les collaborateurs pour qu'ils grandissent et tu vas t'apercevoir que si toi en tant que manager tu fais grandir tes collaborateurs ils diront de toi que t'es un leader parce qu'un leader un vrai leader ça élève les autres ça s'élève pas sur les autres c'est pas la même si tu t'élèves sur les autres on dira t'es un mauvais manager mais si tu élèves les autres on dira t'es un grand leader et en fait vous allez vous apercevoir que tout autour de nous tout tourne autour d'une seule idée fait grandir ça vous est arrivé par exemple dans votre vie d'aider une personne de façon complètement mais vraiment détachée juste de l'aider par amour on fait ça facilement pour les personnes qu'on aime nos conjoints nos enfants donc ça c'est naturel mais par contre on s'aperçoit que le jour où on fait ça à une personne qu'on a choisi simplement parce qu'on voulait l'aider dans quel état ça vous met ? ok et est-ce que ça là ce bien là c'est pas quelque chose qui pourrait se rattacher à notre mission de vie ? en tout cas vous savez ce que j'ai fait moi la semaine dernière à la fin de la semaine j'ai décroché mon téléphone j'ai appelé un ami un ami qui était un ami de ce monsieur qui a eu l'accident de voiture là je pars jusqu'à Marseille jusqu'à la fin du mois à mon retour je vais les accompagner eux lui et sa femme et je peux vous garantir que je vais mettre le paquet pour qu'ils survivent à cette épreuve parce que c'est ça aussi faire grandir c'est donner du temps c'est donner des connaissances des compétences mais ça aussi c'est aussi profondément égoïste dans ma culture on dit qu'il sauve une vie il sauve le monde c'est très important à partir du moment vous allez rentrer dans cette logique de et si mon métier quel qu'il soit c'était de faire grandir les gens de leur apporter une part de bonheur tes pâtissiers c'est génial quand tu vas pâtisser tu ne mettras pas la même intention tu ne feras pas les choses avec la même intention c'est intéressant parce que si on parle d'excellence si on parle de génie on a un mythe du talent qui s'est installé sur nos 20 dernières années qui a été assez phénoménal on disait tu as un talent ou tu n'as pas de talent et la psychologie moderne en a rajouté il y a les gens talentueux et puis tu as les brelles je ne parle pas de Jacques les brelles c'est intéressant de voir à quel point cette idée est fausse les neurosciences se sont penchées sur le problème et te disent voilà talent no way alors il y a des personnes qui disent oui mais il a des aptitudes quand même ouais mais une aptitude ça ne fait pas un talent par contre l'environnement social ça crée ton talent parce que tous les gens hyper talentueux qu'on vous a vendu là Mozart Tiger Woods tu veux parler de Mozart il n'y a pas de problème on oublie de dire que le père de Mozart c'était déjà un grand compositeur que c'était déjà un pédagogue de génie il était reconnu pour être l'un des meilleurs pédagogues dans la musique contemporaine un des meilleurs pédagogues donc tu imagines bien que son fils mais ça c'est bizarre on l'a complètement occulté dans l'histoire dommage parce que tout le monde a cru que Mozart il était né puis que c'est mis à composer non ça c'est pas Mozart c'est E.T. il n'y a que les extraterrestres qui font ça Mozart il a eu un père qui lui a mis le paquet Tiger Woods Tiger Woods mais son père c'était déjà un golfeur professionnel c'était un entraîneur professionnel et l'humiliation qu'il a eue quand il est revenu un jour parce qu'il était militaire aussi quand il est revenu l'humiliation qu'il a eue d'aller sur un green de golf et que malgré qu'il soit très très bon on lui refuse parce qu'il était noir il l'a mis dans une telle colère qu'il écoute mon fils je peux te garantir que tous les blancs tu vas les mettre d'équerre aspérité ça marche toujours comme ça et en fait on s'est rendu compte aussi que le génie ça avait attrait à ton environnement qui était hyper stimulant mais pas que c'est bizarre parce que quand on dit le génie quand on parle du génie ou quand on parle du talent vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours deux formes de réactions possibles on dira il est né avec ok ou alors on dira il a bossé dur comme quoi le talent c'est ou il est avec ou il a bossé dur maintenant il y a des personnes qui ont suivi des violonistes pourquoi ? parce qu'on considère que dans la musique le violon est un des exercices de style le plus compliqué et ils se sont rendus compte quand même que toutes les personnes excellentes totalisaient au minimum 7341 heures de violon les personnes très bonnes 5400 les personnes bonnes 3700 d'accord ? après ils se sont dit par contre il y a un truc qui est vrai c'est qu'après ces 7431 heures il se passe un truc il y en a qui vont sortir de leur excellence qui vont basculer dans le génie et pas d'autres alors on va commencer à se dire ah tu vois il y a bien un gène il y a bien un truc non on va se rendre compte que ces personnes là l'intention qu'ils mettent dans chacune des heures qu'ils font n'est pas la même et le rapport à l'effort non plus c'est à dire que les autres 7431 heures ils vont continuer à jouer mais sans risque lui là le génie il a décidé de s'attaquer aux morceaux les plus complexes aux accords les plus difficiles et à chaque fois il va travailler sur ce qui est ce qu'il handicape le plus c'est à dire que lui là il a un rapport de sa confrontation à l'effort qui est phénoménal en ce moment je veux reprendre la compétition sportive je veux vraiment avoir un titre dans ma discipline qui est le karaté en Israël j'en ai eu en France j'en ai eu en Europe je veux un titre là-bas bon maintenant je suis vétéran c'est plus la même et je voulais partir sur ce que je savais faire moi j'étais un bon combattant j'adorais combattre j'aime ça sauf qu'il y a un problème c'est que je fais shabbat et je sais pas pourquoi au niveau international ils ont décidé que les combats ça se faisait le samedi je suis sûr qu'ils ont fait ça pour me faire chier mon petit côté égo et donc j'ai dit qu'est-ce qu'il reste le dimanche le dimanche c'est quoi ? technique quand t'es un combattant c'est très difficile de passer sur la technique d'accord ? c'est plus facile de faire l'inverse mais ça me plaît le projet m'ambitionne parce que j'ai besoin de challenge donc j'ai commencé à me renseigner des bons clubs des fédérations des styles parce que et donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'applique ce que j'apprends donc j'ai dit ok c'est qui les meilleurs techniciens au monde donnez-moi les 10 noms 10 noms qui sortent l'avantage avec YouTube c'est qu'on a franchement une galerie d'observation qui est phénoménale après la seule chose que je me suis dit tiens ok sur chacune de ces personnes-là ok c'est quoi leur méthode d'entraînement ? c'est quoi leur valeur ? c'est quoi leur technique ? tiens j'ai remarqué un truc je me suis renseigné j'ai analysé ces mecs ces champions du monde-là ils sont tous champions du monde avec 5 katas 5 katas donc je vais prendre les meilleurs katas les plus difficiles et je vais les travailler et chaque jour mon job c'est de travailler dessus donc quand j'ai dit à mon prof voilà je voudrais faire de la compétition je voudrais gagner les championnats israéliens mais par contre je voudrais travailler ces 5 katas le gars m'a dit écoutez nous on n'a jamais travaillé ces katas-là mais c'est pas grave il y a Youtube le mec je pense que dans sa tête il va vraiment dire c'est que ces français ils sont vraiment bizarres mais vous savez quoi ? il y a Youtube c'est-à-dire que moi je vais travailler chacune des séquences les coups je les connais c'est juste après de la mémorisation de l'entraînement et vous savez quoi ? il va falloir que je me confronte à la difficulté donc ça m'est arrivé la semaine dernière j'ai passé une demi-journée sur un passage alors alors je fais ça sur mon balcon d'accord je pense que mes voisins qui m'ont vu ont dû penser que j'avais des tocs parce que quand pendant deux heures le mec il fait juste ça je pense que dans l'ascenseur ils éviteront mon regard mais c'est juste important de comprendre que chaque geste qui va me mettre en difficulté je sais qu'à chaque fois c'est ça qui va me faire travailler donc il y a un rapport au temps mon temps là en moyenne on dit que pour être dans l'excellence il faut 10 000 heures c'est-à-dire qu'il va falloir que je raccourcisse le temps ok ? ces 10 000 heures il va falloir que je les fasse mais ça veut dire qu'il faut que j'augmente mon temps d'entraînement en parallèle de ça j'ai décidé de passer un deuxième doctorat ouais je voulais apprendre le piano cette année je crois que j'ai renoncé je vous le dis parce que j'ai commencé à voir j'ai épluché toutes les méthodes qu'est-ce que je suis con parfois vraiment con bon je vais faire du piano j'apprendrai bien à faire du ping-pong qu'avec les pieds aussi j'apprendrai ça l'année prochaine mais juste un truc c'est-à-dire qu'après il faut organiser ton temps et après il faut aussi t'apercevoir que ton environnement doit te soutenir dans tout ça parce que si mon environnement il n'est pas soutenant rappelez-vous le talent c'est aussi quelque chose qui est nourri par un environnement qui est valorisé par un environnement ensuite c'est du temps ok ? maintenant vous avez tous un talent au minimum tous sans aucune exception vous savez par exemple Yannick est dans cette salle son talent c'est le réseautage je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi puissant en réseautage c'est dans sa personnalité mais quand tu vois Yannick faire du réseautage quand tu vois Yannick animer des partenaires tu dis waouh il est talentueux bah non il a travaillé il a bossé le mec et je suis sûr qu'au départ il n'était pas comme ça ok ? il a bossé pour qu'on en arrive à une aisance de communication comme celle d'Arnaud il a bossé c'est-à-dire que quand on le voit ici le gars dit bah j'arrive je ne prépare pas mes conférences comment ? ça te plaît ça mais comment ? il n'a pas besoin parce qu'en fait sa préparation il l'a faite déjà il a travaillé depuis des années il n'a pas de besoin de préparation mais vous pensez réellement que tout ce qu'il a travaillé en tant qu'acteur ça ne lui sert pas aujourd'hui ? bah il l'incarne on est d'accord donc c'est juste important de comprendre que il n'y a rien sans travail choisis ton talent choisis un talent suffisamment puissant dans lequel tu vas pouvoir t'investir toi toi parce que tu sais que ça va demander du temps d'accord ? donc il faut que l'enjeu envahle vraiment la chandelle vous comprenez ou pas ? ensuite identifie c'est qui il est meilleur dans le domaine je vais vous partager une petite histoire un jour je donne une conférence au CIO à Lausanne sur la modélisation cognitive des sportifs de haut niveau comment on peut observer la stratégie mentale d'un sportif et la reproduire dans une équipe sportive ou dans une discipline sportive je donne cette conférence et à la fin de la conférence il y avait un petit buffet c'était très sympa très convivial et puis il y a un petit monsieur qui vient me boire et ce petit monsieur me dit monsieur j'ai adoré vraiment merci j'ai passé un très bon moment j'ai pris plein de notes il y a juste une chose avec laquelle on n'est pas d'accord avec vous mais alors je ne sais pas s'il parlait de je après de on je ne sais plus j'ai dit mais c'est qui on ah je représente l'équipe Ferrari c'est Jean Todd de Ferrari et il me dit mais en fait c'est juste un point mais sinon c'était super je me dis mais ne partez pas comme ça viens là petit bonhomme viens maintenant que je t'ai dans mes bras je te garde à vie c'est quoi ce point il me dit en fait nous chez Ferrari quand on aborde l'excellence on fait comme vous on prend le meilleur mais monsieur le François si vous prenez le meilleur il restera toujours le meilleur vous allez vous en rapprocher mais vous ne pourrez jamais donc vous serez numéro 2 chez Ferrari on ne peut pas se permettre d'être numéro 2 surtout pas en Formule 1 alors alors on prend le meilleur par exemple je vous donne un exemple les freins il y avait un type qui avait développé des freins au carbone c'était un mec qui travaillait aux Etats-Unis à la NASA et qui lui était un passionné de dragster donc il avait décidé que ces fusées il les mettrait allongées sur le sol mais quand tu as une fusée qui part il faut la freiner et la seule chose qu'il avait créée c'était des freins au carbone à l'époque avec un système hyper hyper chiadé on lui arrachait son brevet mais on s'est posé la question si lui avait continué à travailler qu'est-ce que ça aurait donné dans 10 ans et vous savez quoi ? c'est ça qu'on modélise ce que lui va devenir dans 10 ans God merci beaucoup c'est pas passé dans l'oreille d'un jour vous savez pourquoi ? parce que la semaine d'après j'étais avec le groupe CIC et il me dit M. le François est-ce que vous pourriez animer la vision stratégique du groupe ? oui j'ai une très bonne idée pour ça c'est quoi ? vous allez éclater vos métiers et vous allez réfléchir c'est qui le meilleur dans le monde et on va voir ce que lui va devenir dans 10 ans et c'est là ça qu'on va modéliser c'est une super idée M. le François c'est moi qui l'ai créé mais une fois encore c'est très important aussi de vous mettre toujours dans une logique quitte à transmettre transmettez le meilleur mettez-vous dans une logique d'excellence pas pour exceller pour exceller ça n'a aucun intérêt ça ne génère que du burn-out donc n'allez pas là-dedans allez dans l'excellence de votre talent parce que ça vous nourrit parce que ça vous pousse à être meilleur parce que ça vous pousse vous-même à grandir et à réduire les aspérités qui font qu'un jour il n'y aura plus besoin de ça et à ce moment-là vous pourrez tous faire merci beaucoup merci merci je ne sais pas du tout où j'en suis en timing mais ça va je vais prendre quelques questions si vous le voulez bien Benjamin aide-moi j'y ai parlé longtemps ou pas ? sur les ? ça y est la vidéo elle va sortir courant du mois de juillet début juillet sur la première quinzaine de juillet sur Alzheimer ça y est ça a duré longtemps parce que non ah j'avais oublié oh Sandra monsieur dame non elle veut se faire connaître en tant que comique c'est bien oui ça y est j'ai fait des retours d'avocat et j'ai dû modifier deux trois choses pour être sûr que mais je serai quand même attaqué c'est le principe de base on sera protégé mais en tout cas vous par contre faites tourner la vidéo parce que c'est important cette vidéo elle doit impacter un maximum de gens alors donc juste pour information je fais de la recherche en neurosciences et je suis tombé sur des recherches sur Alzheimer et en fait il y a plusieurs protocoles qui ont découvert qu'il y avait des médicaments spécifiques qui fabriquaient les Alzheimer mais tout le monde savait ça mais personne ne le disait donc j'ai décidé de prendre ces recherches et de faire une vidéo mais on m'a vraiment conseillé compte tenu du fait que j'allais attaquer par les groupes pharmaceutiques de m'assurer que les mots que j'allais employer et voilà mais cette vidéo elle va sortir ça c'est certain il y en a une autre qui va sortir aussi je vais faire des je vais faire des des recettes de cuisine je vous jure que c'est vrai non je vais faire des recettes de cuisine sur les aliments qui permettent de faire grandir le cerveau hein ouais je vais faire les plats non mais en direct non là je vais faire des recettes je sais quelle recette je ferai pour toi je sais quelle recette je sais quelle recette donc voilà donc oui ça va sortir première quinzaine de juillet ce sera un gros bloc ce sera une grosse vidéo elle fera à peu près 42 minutes 43 autre question trop tard non vas-y bonsoir c'est juste pour revenir à votre chien vous avez l'air d'exceller dans pas mal de choses vous formez pas mal dans pas mal de choses mais pourquoi vous avez pas formé vous même votre chien oui de le donner à quelqu'un d'autre c'est une très bonne question parce qu'il y a un moment donné je me suis pas senti à la hauteur c'est à dire que je suis conscient qu'il y a des personnes certainement dont la maîtrise et la compétence est supérieure que la mienne et c'est important aussi justement de croire que je peux pas tout maîtriser au final non en fait ce que je voulais c'était juste qu'on ait un bon rapport parce que moi elle me mettait dans des états de nerfs tu peux même pas savoir c'est à dire que c'est parce que je l'aime sinon je l'aurais transformé en pins ou quelque chose comme ça j'aurais fait une descente de lit avec elle mais c'est important de comprendre qu'à un moment donné parfois t'es tellement dans une relation que t'as besoin d'un avis extérieur t'as besoin d'une aide extérieure là en l'occurrence j'avais besoin de cette aide extérieure mais malgré tout j'ai compris que cette aide extérieure elle n'était pas nécessaire qu'il fallait vraiment que je m'y attelle moi-même de le faire par moi-même et lequel des deux chiens vous rend le plus heureux ? c'est une très bonne question parce que tu vois par exemple la première elle est classe mais elle est beaucoup moins tendre la deuxième c'est une folle mais par contre quand elle fait des câlins elle me gave de câlins donc en fait naturellement j'aime profondément les deux et en fait tu te reperçois que ce que je trouve dingue c'est que dans le monde animal on peut aussi avoir des personnalités différentes et c'est juste important de comprendre qu'on doit aimer les personnes malgré leurs personnalités différentes et c'est pas une grande épreuve parce que j'en ai eu d'autres mais en tout cas elle elle m'a interpellé cette petite parce que je me rends compte que c'est à nous de nous adapter à elle en fait le problème c'est que à un moment donné j'ai compris que la famille toute entière voulait qu'elle soit qu'elle soit comme l'autre chienne tu vois ce que je veux dire ? c'est pas possible parce que c'est pas la même personnalité c'est pas la même gêne alors vous savez en Israël ils aiment les chiens vous pouvez même pas savoir c'est à dire que en fait Tel Aviv c'est la ville où il y a plus de chiens par habitant et il y a des parcs à chiens de partout les chiens sont acceptés de partout et là-bas en fait t'achètes pas les chiens on les donne c'est à dire qu'il y a des marchés le vendredi matin où tu vas chercher les chiots qui sont là et donc il y a des mélanges il y a des bâtards de partout c'est à dire que les chiens ne ressemblent à rien je n'ai jamais vu des chiens mutants comme ça mais il y a un attachement au chien qui est super sympa mais parfois on veut faire rentrer l'autre dans une case dans un mode de fonctionnement alors que c'est pas sa personnalité elle est croisée avec un husky un husky c'est énergique ça bouge c'est un chien très primitif donc il fallait que j'arrive encore plus là-dedans il faut un leader ouais le mâle alpha c'est moi c'est une femelle c'est ce qu'on dit mais non mais t'inquiète pas non elle le sait elle le sait parce qu'en fait en vrai elle ne craint que moi mais c'est important aussi parce qu'il y a une sphère d'autorité mais une fois encore c'est pas un problème pour moi de faire appel à quelqu'un d'autre pour m'aider c'est à dire que si à un moment donné je me rends compte que je n'ai pas la compétence ou je ne suis pas assez bon dans ce domaine il y a des personnes qui ont cultivé des heures et des heures et que même si j'en sais beaucoup sur l'apprentissage sur le cerveau et bien il y a des personnes qui ont travaillé avec les chiens qui savent mieux faire leur boulot que moi donc ce que j'ai fait quand elle est rentrée j'ai demandé à quelqu'un qu'il vienne avec moi on a passé plusieurs heures ensemble plusieurs fois et c'est lui qui m'a appris à l'adresser voilà mais c'est important aussi tu sais il faut faire attention surtout quand on a des connaissances à ne pas s'embourber dans celle-ci et de croire qu'on a la science infuse parce que c'est vite une limite en fait en vrai bon il y a plein de domaines dans lesquels je n'ai pas compétence vous savez regardez je suis entouré de Benjamin de Lucie de Katia je peux vous garantir que sans eux toute cette entreprise la mienne ça n'existe pas c'est impossible je réussis aujourd'hui parce que j'ai su m'entourer de personnes qui sont brillantes et dans leur domaine elles sont meilleures que moi voilà et c'est très important bien sûr je pourrais faire du commercial bien sûr je pourrais prendre le téléphone je pourrais tout faire mais pourquoi alors que j'ai des personnes qui sont meilleures que moi et je crois que c'est ça aussi qui est très important c'est reconnaître la limite de son fonctionnement et on doit être aussi dans cette humilité là il y a plein de domaines je crains personne je sais que je suis bon dans ce domaine donc je peux y aller mais il y a des domaines voilà je me fais entourer par des personnes qui ont la compétence que je n'ai pas et c'est bien aussi voilà et je suis bien entouré j'ai de la chance en tout cas mais dites-le merci de la question allez je prends encore une ou deux questions ouais David déjà merci pour cette conférence merci à toi vraiment le duo entre Arnaud et toi c'est super merci j'avais vraiment une question moi c'était sur la sur la notion de clarification parce que quand on parle de mission de vie c'est à dire qu'à un moment donné on est dans dans des espaces de vie où on cherche et on met en place plusieurs projets et des fois on peut se dire on peut aimer tous ces projets là mais on peut aussi se perdre oui comment tu arrives toi à garder cette clarification pour aller vraiment là où c'est le plus juste par rapport à toi malgré tous les projets que tu mets en place au niveau sportif au niveau enfin voilà tu es quelqu'un qui témoigne que tu peux aller dans tous les sens mais ça a l'air d'être cohérent au global alors qu'on peut j'espère je demande à ma femme bon vis-à-vis de tes voisins il y a peut-être un sujet mais au-delà de ça voilà c'est la notion de trouver cette clarification parce que c'est là c'est là où on est on est dans son flot je pense quand on est clair avec qui on est et c'est là où on est le plus impactant enfin voilà je voulais savoir comment toi tu gérais ça tes seuls débordements les seuls débordements qu'il y aura sont ceux qui seront en désaccord avec ton système de valeur parce que plus important que tout ça encore c'est important c'est de savoir c'est quoi qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie tu vois et plus tu es au clair avec tes valeurs plus tu es au clair avec voilà ce qui est important dans ma vie et que tu l'as hiérarchisé ok par exemple moi j'ai besoin de liberté c'est un truc qui est très important ok j'ai besoin de liberté dans mon mode de fonctionnement de mouvement c'est très essentiel ok donc je sais que je ne vais pas faire des choix qui vont être je peux faire des choix de métier je peux faire des choix de sport mais tu vois par exemple l'avantage je ne vais pas choisir un sport d'équipe ça ne sert à rien parce que je me déplace souvent donc ça va limiter ma liberté alors que en restant sur un sport individuel un sport sur lequel je peux m'entraîner seul ok parfois j'ai besoin juste de vidéos de gammes donc tu vois je suis en accord avec ma liberté c'est-à-dire que ce qui est important c'est de te dire voilà c'est quoi les sept valeurs les plus importantes pour moi et est-ce que les choix que je vais faire restent toujours en accord avec mes valeurs si c'est en accord avec tes valeurs tu pourras tester tout ce que tu veux en fait et à force de test tu vas te rassembler tu vas dire à mon dé c'est ça mon truc ok mais toujours en respect de tes valeurs là où ça pose défaut c'est quand tu vas essayer des choses qui sont en dehors de ton système de valeur parce qu'en fait ce que tu vas tester tu ne pourras jamais savoir si c'est bon ou pas parce que quoi qu'il arrive dès le départ ce n'est pas bon ça ne nourrit pas quelque chose tu vois ce que je veux dire ou pas donc si tu veux avoir une vraie clarité d'esprit et être sûr que même si tu explores un domaine c'est cohérent ça doit être cohérent avec toi et ce qui est toi c'est tes valeurs importantes et je te remercie de me dire ça parce que c'est important aussi de se dire que nos valeurs elles évoluent aussi parfois elles sont les mêmes mais elles évoluent dans leur système hiérarchique tu vois ce que je veux dire et c'est important de se dire que tu as peut-être les mêmes valeurs qu'à 20 ans mais à 30 ans 35, 40, 45 et légèrement plus et bien tes valeurs en fait elles vont changer elles vont se hiérarchiser différemment et à un moment donné tu donneras plus priorité à une valeur qu'à une autre donc la clarification elle vient du fait que tu es au clair avec tes valeurs tes valeurs personnelles c'est ça la clarification ça te parle ? ça me parle beaucoup et le fait qu'elles évoluent ça veut dire que tu te auto-feedback pour savoir où est-ce que tu en es au niveau de tes valeurs comment ça se passe ? oui une fois par an une fois par an par exemple j'ai une période c'est comme ça c'est Noël et jour de l'an entre Noël et jour de l'an je regarde vraiment les objectifs que je vais me fixer pour l'année prochaine et je me fais un petit je me fais un exercice que je fais en coaching avec tous les coachs chaque coach dans cette salle que j'ai formé te fait un exercice sur le système de valeurs pour mettre des cares et me dire tiens je vais te donner à peu près les mêmes réponses qu'en l'année dernière ou pas tiens cette année il y a quelque chose qui est plus important que moi puis après tu vas avoir des événements de vie aussi donc voilà quand tes enfants grandissent qu'ils te prennent en autonomie peut-être qu'ils ont besoin peut-être de moins de présence peut-être que la dimension même si ta présence parentale sera toujours là c'est tes enfants tu es à la vie mais par contre peut-être que la présence il faut peut-être un petit peu plus leur laisser de liberté par contre pour le coup tu vois donc il y a des choses qui vont évoluer mais bon c'est rarement radical il n'y a que les traumatismes qui te font changer les choses et qui te radicalisent merci pour le traumatisme mais c'est ça fais ça au moins une fois par an ça suffit merci à toi Ange non 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 Ange tu me poses assez de questions même pas en rêve si vous saviez à chaque formation elle m'a tordu l'esprit au revoir Ange bon d'accord mais une question que tout le monde peut comprendre ouais vas-y vas-y c'est mon aspérité regardez un moment d'aspérité en effet on te voit comme coach extraordinaire et on te voit souvent donner des conférences j'aimerais savoir à quel moment tu as décidé de donner ta première conférence et comment ça se passe j'ai compris ta question merci c'est énorme je ne sais pas si c'est toi qui as changé ou c'est moi qui ai évolué je ne sais pas je ne me rappelle plus quand j'ai donné ma première conférence en vérité je me rappelle quand j'ai donné ma première formation mais ma première conférence non et en fait tout le monde s'en fout non mais en fait ta première conférence une chose est sûre c'est que quand j'ai ma première conférence il n'y avait pas tout ce monde là et mes premières conférences moi j'ai donné alors j'ai toujours donné beaucoup de choses gratuites par exemple je te donne beaucoup de conférences gratuites encore aujourd'hui pour ma communauté par exemple je ne donne que du gratuit il n'y a que pour les entreprises d'un certain nom où je donne des conférences et je paye ma prestation mais encore depuis que je vis à Tel Aviv j'ai arrêté la plupart des contrats que j'avais avec elle mais je trouve qu'il y a aussi un savoir qui doit se donner ça aussi c'est très important et par exemple ici on vous fait payer une somme qui est relativement modeste je sais qu'il faut les sortir les 25 euros mais on aurait pu demander plus cher on demande juste pour pouvoir payer une salle une salle comme celle-ci c'est aux alentours de 5000 euros pour la soirée il faut que vous le sachiez donc on va juste s'assurer de pouvoir payer les frais voilà mais c'est important donc en dehors de ça moi j'essaie de donner aussi un maximum parce que parce que j'ai une chance incroyable en vrai de pouvoir avoir ma vie de pouvoir apprendre de pouvoir intellectualiser plein de choses de travailler sur moi et je pense que c'est aussi important de redonner en tout cas dans toutes mes premières conférences que j'ai données dès qu'on me demandait je disais oui et j'aidais j'aidais un maximum et je trouve que ça a plutôt bien marché pour moi parce que la générosité c'est ma première valeur je trouve que la générosité c'est la valeur la plus importante pour moi au monde pour moi ok ça peut ne pas être pour quelqu'un d'autre mais pour moi c'est la valeur la plus importante chaque fois que je me suis mis là-dedans et tu me permets en plus de rebondir sur la mission de vie donc tu vois je te remercie vraiment parce qu'il y a une chose aussi que je ne vous ai pas dit ce soir parce que je l'ai oublié c'était un chaman qui m'avait appris ça c'était un chaman amérindien qui me disait en fait souvent tes valeurs de vie tes deux plus grandes valeurs de vie vont conditionner ta mission de vie d'ailleurs c'était assez rigolo parce que je vais vous raconter l'histoire j'étais avec mon ami Paul Zinini ceux qui se connaissent Paul et un jour il y avait un chaman amérindien qui était venu c'était dans le sud de la France et il y avait une yourte et en fait ils mettaient dans le feu des grosses pierres et en fait on avait sept passages à l'intérieur et à chaque fois qu'il y avait un passage ils rajoutaient une pierre c'était un truc phénoménal une chaleur on était une trentaine dans cette espèce de yourte et puis donc ils chantaient des chants amérindiens ok et puis moi j'étais donc avec Paul Zinini, mon pote et puis un autre pote et les gens chantaient des chants indiens et à un moment donné il n'y avait plus de chants on en était à la sixième porte on grattait le sol pour avoir un peu d'air frais et à un moment donné le chaman amérindien me demande de chanter une chanson moi je n'avais pas encore rencontré des chamanes donc je n'avais pas le je ne l'avais pas donc j'ai commencé à faire voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants c'est la première chose qui m'est venue je pense que j'ai mes neurones ils n'étaient plus alimentés vous voyez ce que je veux dire ou pas ? mes deux potes qui me reprennent avec moi et les autres là parce qu'en fait à chaque fois il y en a qui tombaient dans les pommes donc ils les ressortaient on était douze et à un moment donné les autres ont commencé à s'énerver non mais c'est du foutage de gueule et les uns derrière les autres ils tombaient tous au final on a chanté l'île aux enfants jusqu'à la fin de la septième porte quand on est sortis de là donc tu vas te jeter dans la mer parce que tu n'en peux plus tu as envie de mourir et on est arrivé il y avait le feu et ils étaient tous là autour du feu mais ils voulaient nous buter en fait en vrai et le gars commence à dire oui à cause de vous on n'a pas pu aller jusqu'au bout et le chaman il a été incroyable il a fait qui vous a dit que pour passer ces portes il ne fallait pas développer de la joie pour passer des épreuves il faut implanter de la joie ces trois garçons ils ont implanté de la joie tu as implanté de la colère dans ton coeur tu ne peux pas aller jusqu'au bout du processus c'est pour ça que vous avez perdu vous auriez dû reprendre leur chanson vous auriez dû arrêter d'être dans le jugement quand une chanson quand un air vous vient vous le prenez c'est comme ça et moi je vous dis déjà je vous jure c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit ils étaient très mauvais en fait ils n'étaient pas très contents de leur expérience chamanique ils n'étaient pas très chamanas sympathiques mais c'était très intéressant et en fait ce que chaman nous avait dit il dit vous allez prendre la valeur la plus importante que vous reconnaissez à votre père ou à la figure parentale qui correspondait à votre père vous allez prendre la valeur la plus importante qui correspondait à votre mère ok et vous les assemblez par exemple de mon côté ça donnerait mon père l'une de ses grandes valeurs c'est la rigueur c'est un homme très rigoureux ma mère c'est la générosité je me réperçois que quand je mets de la rigueur dans ma générosité ou quand je mets de la générosité dans ma rigueur quand je mets ces deux valeurs au service de ce que je fais ça marche l'un sans l'autre ça marche pas si je fais que de la générosité ça marche pas si je fais que de la rigueur ça marche pas encore moins quand je fais les deux ça fonctionne super voilà donc merci de m'avoir lancé là-dessus ange tu vois ça sert à ça last question the last one vas-y elle est là juste là regarde dans le bras ici moi c'était autour du potentiel est-ce que vous direz que le potentiel créateur qu'on a est illimité oui ah mais certainement qu'il est illimité après bon après il faut aussi comprendre qu'on a des limites qui sont des limites physiques parfois d'accord donc tu veux tu peux essayer de voler et encore vous savez quoi non mais il faut que je vous parle non mais il faut que vous entendiez un truc qui est vrai scientifiquement d'un point de vue purement scientifique le hanneton vous voyez ce que c'est que le hanneton espèce de gros insecte là ok tous les scientifiques du monde te disent compte tenu de la masse du poids de la taille de ses ailes le hanneton ne peut pas voler heureusement qu'il n'est pas au courant le mec non le jour le hanneton un mec qui parle le hanneton qui va dire écoute-moi bien je t'explique tu n'embrouilles logiquement tu ne peux pas il devient rampant il est mort parce qu'en plus il est gros il est obèse pas de bol donc c'est juste important de comprendre que la limitation sont simplement celles qu'on s'impose et d'ailleurs dans les littératures chamaniques on voit de choses tellement hallucinantes que quand on les lit ou quand on nous en parle notre côté très newtonien va les mettre de côté va les rejeter en disant mais non c'est pas possible tu te rends compte c'est ésotérique tout ça tu vois bien que c'est une image mais pas tant que ça il se passe des choses de par le monde qui sont juste hallucinantes mais en tout cas ta capacité créative parce que c'était ton mot ton potentiel créatif il est illimité et c'est ça qui est important ta capacité à créer de l'idée vous savez quoi si on une fois encore si on va du côté des chamanes si on va du côté des chamanes aztèques ils vont vous parler du grand mythoté si on va du côté par exemple de Jung ma formation il va vous parler d'un conscient collectif ok on ira du côté des champs akashiques si on y va du côté même de la mécanique quantique on s'aperçoit qu'on est tous connectés à une espèce de bain d'informations immense auquel on a besoin tout simplement de se connecter pour recevoir une information et vous savez c'est pour ça que ce soir quand Arnaud m'a posé la question il nous a posé la question j'ai deux amis qui sont des chamanes qui viennent qui sont des maoriens on dit maoriens ? des maoris des maoris est-ce que c'est ok ? bien sûr que c'est ok pourquoi ? parce que c'est aussi important que même si on vous parle de temps en temps de psychologie ou de neurosciences de comprendre qu'il y a d'autres formes d'éveil et que chacun va être touché par celui qui lui correspond et c'est le plus important donc mon job à moi c'est pas de dire non tu comprends Arnaud on est plutôt potentiel magazine non 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 ça c'est du potentiel potentiel d'amour regardez le chant il était simple mais la vérité qui était derrière elle était aussi très simple mais qui la met en oeuvre en vrai donc c'est juste important de comprendre que l'ouverture la créativité elle est illimitée mais si tu vas dans cette créativité illimitée c'est toi qui deviens illimité et c'est ça top parce qu'il n'y a que des possibilités infimes merci beaucoup à tous d'être venus merci merci